Ce dispositif, on l'a sollicité avec une aide départementale, sans ça, nous n'aurions pas pu le faire. On a eu aussi l'autorisation du préfet pour faire cette opération en collaboration avec l'EP. Son objectif, c'est d'arriver à déterminer le plus exactement possible le nombre de loups dans le département. Car aujourd'hui, compte tenu de ce dont nous constatons sur le terrain, on se rend bien compte qu'il y a un décalage entre les chiffres qui nous sont annoncés et ce que nous observons déjà plus de moins. Ça servira à quoi de connaître le nom de loups ? Écoutez, ça servira que normalement, si vous voulez, au niveau national, 19% de la population de loups peut être prélevée à partir du moment où il y a eu des dégâts effectués auprès des agriculteurs. Donc tout 19% sur 40 ou 19% sur 80 loups, ça fait une différence. Alors comment ça se passe sur le terrain, concrètement ? Sur le terrain, si vous voulez, aujourd'hui, il y a trois attaques qui sont faites auprès d'une exploitation. C'est l'agriculteur qui avertit les autorités. Et à partir de là, le préfet peut déclencher un tir de défense renforcée. C'est-à-dire que le louchetier peut effectuer un tir de loups accompagné de chasseurs formés éventuellement. Par rapport à ce plan particulier, c'est quoi la différence qui a été mise en place justement ? Qu'est-ce que vous avez mis en place concrètement ? La différence, si vous voulez, l'OFB avait déjà sûrement des appareils photographiques, sûrement. Et nous, nous l'avons mis en place sectoriellement, puisque nous avons 19 pays synergitiques dans le département. C'est-à-dire que c'est le regroupant d'un certain nombre d'associations communales de chasse à l'aise. Et nous avons constitué un trinôme, on va dire, où il y a trois personnes qui sont responsables de la gestion des appareils photographiques, des appareils qui nous permettent d'entendre les hurlements, etc. Et on couvre vraiment tout le terrain, alors que l'OFB ne peut pas couvrir le terrain intensément comme nous le faisons nous. Donc votre dispositif, c'est ça ? C'est des caméras ? Des appareils pour écouter les hurlements, et puis des caméras thermiques pour aider les chasseurs qui accompagnent les louchetiers à faire des tirs, même la nuit. Donc ça, ce sera un bilan d'ici un an, c'est ça ? On fera le bilan fin mai. Mais vous avez déjà une première tendance ? Oui, on a quelques tendances aujourd'hui. C'est vrai qu'on voit beaucoup de photos qu'on ne voyait pas avant. Donc aujourd'hui, on sait quand même qu'il y a des localisations, on va dire, à peu près sur tout le département. Ce qui n'était pas forcément vrai il y a deux ans en arrière.